Salut, salut et bienvenue dans le canal Réussis ses études en Allemagne. Moi, c'est Franklin et ce matin, j'aimerais vous parler du sujet « Quel job devrait-on exercer en tant qu'étudiant en Allemagne ? » C'est une bonne question parce que c'est une question également qui est très intéressante pour les étudiants, surtout qu'en tant qu'étudiant en Allemagne, nous avons vraiment besoin de jobber en parallèle pour pouvoir suffire nos besoins, à savoir payer la maison, payer l'assurance et également payer les fournitures scolaires ainsi que l'inscription pour ces études. Alors, le problème, en fait en Allemagne, pour le cas de l'Allemagne, il y a beaucoup de variétés de jobs, donc il y en a vraiment énormément. Donc, que ce soit dans les chantiers publics, que ce soit dans les travaux champêtres, que ce soit des déménagements, que ce soit des boulots dans les industries en tant que manœuvre ou alors que ce soit des petits, petits jobs dans des entreprises en été, dans des grandes vacances d'été. Ce sont des boulots aussi, ce sont des différents boulots qui sont très prisés par les étudiants et alors sont beaucoup offerts pour les étudiants. Donc, que ce soit dans la restauration également, que ce soit du fast-food, dans ce type de restauration, plein d'étudiants sont recherchés. Mais le problème avec ce type de boulot, c'est qu'en fait, quand vous le faites à long terme, quand on le fait pendant longtemps, moi je dirais, si vous le faites, par exemple, si vous travaillez dans un fast-food pendant plus de deux semestres, pour moi, ça ne devrait pas être le cas parce que si vous le faites pendant longtemps, vous êtes dans un milieu qui n'est pas trop le vôtre. Alors, si on regarde ce que vous étudiez, par exemple, si vous étudiez, par exemple, électrotechnique ou alors machine power, et si vous restez dans un milieu de fast-food en tant que l'employé, pendant très longtemps, cela risque de ne pas vraiment vous aider par rapport à vos études, par exemple, parce qu'au plus tard, pendant la recherche de votre stage, vous auriez de sérieux problèmes pour l'obtenir puisque vous ne pourriez pas écrire dans votre CV que vous étiez cuisinier chez Fast-Food X ou Fast-Food Y. Donc, du coup, moi, je conseille tous les étudiants, tous les étudiants qui recherchent du boulot, qui doivent absolument faire un boulot, vraiment de regarder des vex-students. Donc, c'est quoi le vex-students ? Le vex-students, c'est ce type d'emploi où vous vous êtes embauché dans une entreprise de la place qui fait dans votre domaine, où vous faites au quotidien des tâches qui vont à l'endroit de ce que vous étudiez. Donc, des tâches vraiment minimes, ça peut être dans la documentation du projet, ça peut être dans la documentation du projet, c'est l'un des classiques, ou alors dans la programmation des petits unités d'entreprise. Par exemple, moi, quand j'étais en vex-students, moi, j'ai programmé, quand j'étais au troisième CMS, moi, j'ai programmé, par exemple, une unité de lecture de valeur d'un capteur d'environnement, par exemple. Donc, je travaillais dans un laboratoire, il fallait programmer un spécimen pour les valeurs du laboratoire, donc à savoir la température, le dégré de température, le dégré d'humidité. Et alors, c'était ça en gros, quoi. Donc, il fallait également réaliser une couille qui permettait donc de visualiser sur l'écran géant ce genre de spécimens, en fait, les valeurs du laboratoire, quoi. Puisqu'à la fin, il fallait donc documenter sur quelle température les machines ont été testées et sur quelles conditions de température, je veux dire. Donc, ça, c'était une très bonne expérience pour moi parce que j'ai pu apprendre, et j'ai pu apprendre de cette expérience et également, ça m'a aussi permis de les mentionner dans mon CV plus tard. Donc, moi, je vous dirais qu'en fait, si vous commencez les études tout de suite, si vous prochainement allez commencer les études, moi, je vous conseille déjà au plus tard, après le deuxième semestre, au plus tard après le deuxième semestre, il faudrait déjà vous commencer à chercher le Vecstudent. Comment on trouve un Vecstudent ? C'est très facile. Si vous allez sur une entreprise que vous aimeriez faire Vecstudent là-dessus, vous allez sur Carrière et vous tapez Vecstudent et vous verrez beaucoup de Vecstudent qu'on propose. Et n'ayez surtout pas, on ne dit pas, oh, je n'ai pas d'expérience, je viens du Camon, je viens du Maroc, je viens de tel pays, je n'ai pas vraiment d'expérience et tout. Non, justement, les Vecstudent sont là pour ça parce qu'on reçoit les étudiants qui n'ont pas d'expérience. Mais par contre, ils ont besoin juste de voir en fait que dans votre Notenspiegel, dans votre rélevé de notes, que vous ayez au moins réussi les deux premiers semestres. Donc, que vous aurez au moins réussi toutes les matières des deux premiers semestres. C'est pour cela que je dis, pour un début, vous pourriez commencer avec du fast-food ou à l'heure, des boulots classiques, que ce soit des manœuvres et ainsi de suite pour les deux premiers semestres. Mais au plus tard, après le deuxième semestre, après les deux premiers semestres, quand vous avez obtenu votre premier diplôme, votre diplôme, donc quand vous avez réussi les deux premières matières des deux premiers semestres, alors vous devriez directement commencer avec les Vecstudent parce que c'est cet avantage, je répète, que ça vous apporte non seulement des sous, ça vous apporte de l'expérience et vous travaillez dans le domaine qui est le vôtre, le domaine dans lequel vous allez travailler plus tard pour les études. Et non seulement ça, vous êtes déjà en entreprise et du coup, vous regardez déjà, vous voyez comment ça fonctionne en entreprise et de suite quoi, vous pourriez aussi avec ce boulot, vous apporter également des facilités à comprendre vous-même vos matières à l'école, vos matières à l'université. Donc vraiment, c'est un contour en mon sens primordial, c'est un pas primordial pour un étudiant et quand vous le faites, ce genre Vecstudent, quand vous le faites pendant vos études, vous êtes vraiment mieux aguerri pour un stage plus tard ou alors pour une thèse. Donc si vous, si on prend des exemples, par exemple, si vous commencez votre Vecstudent au deuxième semestre ou alors au troisième semestre, alors vous avez deux semestres avant le cinquième, pour pouvoir commencer votre stage. Donc la probabilité, la probabilité qu'on vous prenne dans l'entreprise que vous faites votre Vecstudent comme stagiaire est super grande puisqu'on vous connaît déjà et on connaît déjà votre capacité et du coup avec ça, par rapport aux autres, vous avez déjà un plus. Donc, il faudrait y penser et il faudrait voir. Si vous avez des questions par rapport à cela, comment regarder les questions spécifiques, peut-être comment chercher un Vecstudent ou alors, ou chercher un Vecstudent ou alors, comment écrire un document, comment alors écrire une postulation, comment rédiger sa lettre de déposition pour un Vecstudent. Alors, vous pouvez laisser un commentaire si vous êtes intéressé par ce genre de trucs. Je pourrais faire une vidéo là-dessus pour vous en prendre plus comment vous allez édifier, comment monter votre CV pour la recherche d'un Vecstudent par exemple. Et alors, c'est ça, c'était la fin de cette vidéo. Alors, si la vidéo vous intéressait, n'oubliez pas de mettre un commentaire ou alors, de mettre un j'aime, un j'aime si elle vous a intéressé ou alors, de la partager. Alors, n'oubliez surtout pas, ça c'est votre chaîne et à votre réussite dans vos études. A plus, c'était Franck là. Au revoir.